Bonjour, Mesdames et Messieurs. Le porte-parole Bruno Connet est en mission au Rwanda et j'ai l'honneur d'être avec vous ce matin. Je vous transmets ces sincères salutations. Il sera avec nous dans quelques jours. Alors, ce mercredi 9 mai 2018, un Conseil des ministres s'est tenu de 11h30 à 13h15 au palais présidentiel à Abidjan. Sous la présidence de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait plusieurs points. Nous avions des mesures générales avec des projets de loi et des projets de décret, des communications et des points divers. Au chapitre des mesures générales. Un projet de loi a été adopté au titre du ministère des Affaires étrangères. Le Conseil a adopté donc ce projet de loi, autorisant le président de la République à ratifier la Convention du nid droit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés. Cette convention a été adoptée le 24 juin 1995 à Rome, en Italie. C'est une importante convention sur les biens culturels volés ou illicitement exportés qui a pour objectif, entre autres, de protéger par des moyens adaptés le patrimoine culturel et naturel, de garantir la restitution ou la rétrocession aux propriétaires des biens culturels volés ou irrégulièrement déplacés. Et donc, la ratification de cette convention est une très bonne opportunité pour notre pays. Elle nous permettra de lutter plus efficacement de concert naturellement avec les autres États contre le vol, l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites de biens culturels. Toujours au chapitre des mesures générales, dix projets de décret ont été examinés et adoptés par le Conseil. Ainsi, au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère de l'Économie et des Finances ainsi que le secrétariat d'État auprès du premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier décret porte ratification d'un accord de prêt d'un montant de 27,419,2 millions de francs CFA qui a été conclu le 21 avril 2018 entre l'Association internationale de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet d'amélioration et de la mise en œuvre de la politique foncière de notre pays. Ce projet, qui était très attendu, vient renforcer les capacités des institutions nécessaires à l'appui et à la mise en œuvre du programme national de sécurisation du foncier rural ainsi que l'enregistrement des droits fonciers coutumiers dans un certain nombre de zones rurales. A titre de rappel, il faut indiquer que l'AFOR, l'Agence foncière rurale, a été créée en 2016 par la volonté du président de la République et en vue donc de renforcer la sécurisation foncière dans notre pays. Il faut également indiquer que le foncier rural est une grande problématique de cohésion sociale dans notre pays. Donc c'est un projet important. Le second décret, au titre du ministère de l'Économie et des Finances, porte ratification de l'accord d'un prêt d'un montant de 107,380,160,900 francs CFA, conclut également le 21 avril 2018 entre la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la BIRD, et le Conseil du Coton et de l'Anacard de la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de compétitivité des chaînes de valeur Anacard. Il s'agit ici d'augmenter la productivité, la qualité et la valeur ajoutée de la noix de cajou au bénéfice des petits agriculteurs et de l'industrie de transformation de la noix de cajou. Il comprend plusieurs parties, notamment l'appui à l'investissement privé dans les infrastructures post-récolte et le traitement de la noix de cajou. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant de 15,808,563,700 francs CFA, conclut également le 21 avril 2018 entre l'Association internationale de développement et la République de Côte d'Ivoire, cette fois en vue du financement du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du projet OUAKA-REZIP. Ce projet vise à renforcer la résilience des communautés et des zones ciblées dans les zones côtières de l'Afrique de l'Ouest. Il permettra ainsi le renforcement de l'intégration régionale du cadre politique et institutionnel, ainsi que des investissements nationaux physiques et sociaux. C'est un projet qui aura un impact important sur les populations vivantes dans nos zones côtières. Vous pouvez déjà sans ignorer que la Côte d'Ivoire est confrontée à des problèmes d'érosion côtière, notamment dans les localités de Grand-Lahou, d'Assigny, de Sassandra Fresco et de San Pedro. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les populations vivant donc dans cette zone côtière de la Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec plusieurs autres ministères, le Conseil a adopté un décret relatif au registre national des personnes physiques, le RNPP. Ce décret met en place un registre national des personnes physiques, dénommé RNPP et a décidé de confier sa gestion à l'ONI, l'Office national d'identification. Il autorise par conséquent l'organe de gestion à collecter, à traiter et à centraliser l'ensemble des informations biographiques et biométriques des Ivoiriens, ainsi que des étrangers résidents ou même de passage en Côte d'Ivoire, en vue de produire un fichier national portant identification des personnes physiques. Ce système de traitement d'informations attribuera à chaque personne, à vie, un numéro national d'identification unique, exigible pour l'accomplissement de tous les actes de la vie civile. À terme, ce registre permettra notamment de produire des documents d'état civil et d'identification uniformisés, de produire des données nominatives personnelles et biométriques pour l'identification des personnes physiques. Il permettra, en fin de compte, de lutter efficacement contre la fraude sur l'identité. C'est le lieu de préciser que, pour la prise du présent décret, l'avis de l'autorité nationale, donc l'ARTCI, l'autorité nationale de protection, a été requis et obtenu. Et ce, en application, donc, des dispositions de l'article 13 de la loi relative à la protection des données à caractère personnel, qui dispose que les traitements des données à caractère personnel opérés pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire d'une personne morale de droit public ou de droit privé gérant un service public sont autorisés par décret après avis de l'autorité de protection. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret fixant les modalités de révision de la liste électorale. Sur proposition de la Commission électorale indépendante et en application de la législation nationale électorale, il sera procédé à la révision de la liste électorale en cette année 2018. La révision de la liste électorale comprend les opérations d'actualisation des données personnelles des électeurs, l'inscription de nouveaux requérants et la radiation des personnes décédées privées ou privées de leurs droits civiques qui figurent sur la liste. La collecte des informations dans les centres d'enrôlement de la Commission électorale indépendante se dérouleront du 17 au 24 juin 2018. Il faut indiquer que cette opération s'adresse à tout électeur qui peut solliciter de la CIE, de la CEI, de la Commission électorale indépendante, la prise en compte dans le fichier électoral des modifications de ces données tels que son nom, ses prénoms, sa profession ou son domicile. Ainsi donc, l'ivoirien âgé de 18 ans au moins justifiant de sa carte nationale d'identité ou d'une attestation d'identité délivrée par l'ONI, l'Office national d'identification ou son certificat de nationalité, peut se faire inscrire sur la liste de la circonscription électorale de son choix à condition d'y avoir son domicile ou des intérêts économiques ou sociaux. Dans les trois mois suivants, la fin de la collecte des informations, la liste provisoire des électeurs sera publiée par voie d'affichage, comme cela se fait de coutume, dans tous les lieux de vote aux fins de consultation par tous les électeurs. La liste définitive qui marque la fin de l'opération de révision de la liste électorale sera arrêtée par la CEI après examen de toutes les réclamations. Au titre du ministère de l'Emploi et de la protection sociale, le Conseil a adopté un décret relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé. Ce décret détermine en application du Code du travail, les conditions et les modalités d'accès des personnes en situation de handicap à l'emploi dans le secteur privé. Il précise la définition de la notion de personnes en situation de handicap et fixe les obligations des employeurs vis-à-vis de ces personnes vulnérables en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Il s'agit là d'une importante décision qui marque une bonne avancée et apporte ainsi une réponse à la problématique de l'emploi des personnes en situation de handicap dans le privé. Conformément à l'article 12.2 du Code du travail qui stipule et il est bon de le rappeler que l'employeur doit réserver un quota d'emploi aux personnes en situation de handicap possédant la qualification requise. Au titre du ministère de la salubrité de l'environnement et du développement durable en liaison avec les ministères des eaux et forêts de l'agriculture et du développement rural ainsi que du ministère des ressources animales et aluétiques le conseil a adopté trois décrets un décret portant modification des limites de la réserve de faune et de flore du haut Bandama un décret portant modification des limites du parc national du Mont Sangbé et le troisième décret porte modification des limites de la réserve intégrale du Mont Nenba. Ces importantes mesures précisent à l'aide des technologies récentes de cartographie les limites périmétrales de ces aires protégées afin de les préserver durablement des infiltrations ou autres empiétements des populations. Au titre du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, le ministère a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à la Sanwattara dénommée CNRAO. Ce décret vient doter solennellement notre pays d'un centre d'oncologie médicale et de radiothérapie publique. Je devrais même dire un centre d'excellence, le tout premier du genre et organise son fonctionnement. A titre de rappel, ce centre hospitalier dénommé Centre d'oncologie médicale et de radiothérapie à la Sanwattara, entièrement équipé, a été remis en décembre 2017 par le président de la République. C'est un établissement public industriel et commercial et NEPIC qui a pour mission, entre autres, de définir et d'appliquer des stratégies de prise en charge globale des personnes atteintes du cancer et de développer les technologies de radiothérapie, de prévention et de traitement du cancer sur toute l'étendue du territoire national. Il importe d'indiquer que des personnes atteintes du cancer, pardon, il importe d'indiquer que la mise en place de ce centre qui assure ainsi la prise en charge locale des personnes atteintes du cancer traduit la volonté du gouvernement de réduire significativement les coûts onéreux de traitement de cette maladie. Il s'agit donc pour le gouvernement d'oeuvrer à l'accès à la santé pour tous. Les personnes atteintes de cancer peuvent désormais être suivies et traitées en Côte d'Ivoire dans notre pays et n'auront plus à se déplacer vers d'autres pays. Nous venons ainsi avec le ministère de la santé de clore le chapitre des décrets. À présent, nous allons aborder le chapitre des communications. Au titre du Premier ministre, ministre du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative à la visite de travail et d'amitié du Premier ministre à Sikasso, en République du Mali, dans le cadre du projet de création de la zone économique spéciale Sikasso, Corogo, Bobo Dioulasso. Dans le cadre de ce projet de création de la zone économique spéciale, une délégation conduite par le Premier ministre prendra part à une rencontre des Premiers ministres des pays concernés, à savoir le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso le 14 mai 2018 à Sikasso au Mali. Cette rencontre permettra de définir les contours de ce projet d'intégration entre ces trois régions frontalières, notamment au niveau fiscal et de mettre en place un cadre de pilotage. Au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères et celui de l'agriculture et du développement rural, le Conseil a adopté une communication relative au dépôt des instruments d'adhésion de l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques adoptées à Genève le 20 mai 2015. Il faut indiquer que l'acte de Genève apporte d'importantes innovations au dispositif de l'arrangement de Lisbonne d'octobre 1958 concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international. Il est tendu notamment aux indications géographiques. Entre autres innovations, cet accord précise que la zone d'origine visée par la protection n'est plus circonscrite au territoire d'un pays donné, mais prend en compte également les zones transfrontalières. En d'autres termes, le nom d'une zone qui jouxte les territoires de plusieurs pays peut servir d'appellation à un produit dont la qualité en dépend énormément, voire uniquement. Le nouvel acte de l'arrangement de Lisbonne présente ainsi un grand intérêt pour notre pays qui dispose de nombreux produits agricoles et artisanaux, notamment la toile de Corogo, le pagne baoulé, qui sont susceptibles d'être protégés et promus par le biais des indications géographiques. Dans cette optique, le Conseil a donné son accord pour la mise en œuvre du processus d'adhésion à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques. géographiques. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères et plusieurs autres ministères, le Conseil a adopté une communication relative au vol inaugural de la ligne directe Côte d'Ivoire Etats-Unis d'Amérique. Le processus d'obtention de la certification TSA nécessaire à l'ouverture d'une route en direction des Etats-Unis menée par le gouvernement en partenariat avec la compagnie aérienne Ethiopian Airlines s'est achevée en décembre 2017. Ainsi, un protocole d'ouverture et d'exploitation de la liaison aérienne à Bijan, New York a été signé entre les parties. Trois vols hebdomadaires relieront désormais directement et sans escale la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis. Le vol inaugural de la ligne directe Côte d'Ivoire Etats-Unis d'Amérique est prévu ce 12 mai 2018 et aura à son bord une délégation ivoirienne qui sera conduite par le ministre des Transports. C'est une excellente nouvelle. car cette liaison offrira plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que cette liaison facilitera les échanges de partenariats économiques entre la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis d'Amérique et deuxièmement contribuera à faire participer nos compatriotes installés dans les Etats d'Amérique du Nord au développement de notre pays au développement de leur pays. A présent, nous passons au chapitre des divers. Le premier point des divers abordés a trait donc à la prochaine visite d'amitié et de travail du président malien en Côte d'Ivoire les 10 et 11 mai 2018 à Abidjan. Le deuxième point des divers est relatif à l'investiture du président de la Sierra Leone. La Côte d'Ivoire y sera représentée. Le président de la République se fera représenter donc par le vice-président de la République qui fera le déplacement ce samedi 12 mai pour Freetown. Le troisième point abordé au chapitre des divers est relatif au problème que connaissent nos populations à Boaké, au problème de l'accès à l'eau. Et le ministre des infrastructures économiques a fait un point de la situation relativement au plan d'urgence au Conseil. Il n'importe de rappeler, comme vous le savez, que la situation vécue à Boaké est due à l'assèchement du fleuve camp. le camp par lequel la ville de Boaké est approvisionnée en eau potable. Dans le cadre de ce plan d'urgence, les 15 camions citernes annoncés sont effectivement fonctionnels et approvisionnent les populations en eau. 10 forages avaient également été annoncés et sur les 10 forages, 7 forages ont déjà été réalisés. Il faut également indiquer que dans le cadre de la question liée également à l'eau potable à Boaké, en liaison donc avec, en partenariat avec la Banque mondiale, une mission a été donc réalisée avec la Banque mondiale et le ministère des infrastructures économiques à l'effet donc d'accélérer les travaux et les travaux sont donc envisagés pour régler de manière durable cette question et à l'horizon 2019, nous pouvons vous indiquer que des mesures sont prises à l'effet de diversifier les sources d'approvisionnement en eau de la ville de Boaké. Mesdames et messieurs, le prochain Conseil des ministres aura lieu le 16 mai 2018. Je vous remercie. Je voudrais à présent poser la question de savoir s'il y a quelques questions. Merci Madame la Ministre. Je suis Jules Ejenda de Artis et I.net. Vous avez parlé de l'opération de révision de la liste électorale. Vous n'avez pas donné le début du démarrage. Quand est-ce que ça peut commencer ? Vous n'avez peut-être pas... J'ai annoncé du 17 au 24 juin. Donc c'est un peu plus d'un mois. À peine un mois. J'ai une autre préoccupation. Cette fois-ci, elle concerne le secteur de la santé. Il y a les agents des établissements sanitaires à base communautaire qui ont lancé un modeur de grève depuis le lundi estimant qu'ils ont quatre mois d'arrivée de salaire qui ne sont pas payés et que depuis que le gouvernement a repris la gestion des établissements, ils connaissent ces difficultés-là. Depuis janvier, janvier, février, mars, avril, ils n'ont pas de salaire. C'est pourquoi ils ont décidé de marquer un arrêt parce qu'ils n'ont plus de ressources. Est-ce que le gouvernement a été saisi pour que ces préoccupations-là, des questions soient apportées pour ne pas qu'on arrive à des situations déplorables ? Bien, je vous remercie. Bon, ce sont des questions, je vais dire, qui dans un premier temps sont internes à des ministères, donc je pense que le ministère de la Santé est certainement en train d'adresser cette question, mais de manière formelle en ce qui concerne le conseil d'aujourd'hui, il n'a pas été question donc de parler de ce point, donc le gouvernement n'a pas encore été saisi de cette question. Mais je pense que le ministère de la Santé est certainement en train d'adresser cette question comme toutes les autres questions. Je pense qu'il y a plusieurs rencontres de conciliation périodiques et régulières avec les syndicats et donc c'est certainement dans ce cadre-là que cette question est en train d'être traitée. Bonjour, mon nom est la ministre. Ma question sera brève. J'aimerais savoir la destination. Je suis Patrice Albe de Apagnoz. J'aimerais savoir la ligne directe à Côte d'Ivoire vers les Etats-Unis si c'est la destination de New York. Je veux que vous précisez. C'est bien Abidjan, New York, c'est ce que j'ai annoncé tout à l'heure. Abidjan, New York et ce sera trois fois par semaine. Bonjour, madame la ministre, je suis Baudelaire de Jeune Afrique. j'ai une question. Je voulais revenir sur la révision de la liste électorale. Est-ce qu'on a une idée du budget ? Combien ça va coûter puisque c'est l'État qui finance ? Et ma seconde préoccupation, je voulais savoir pourquoi est-ce que la révision de la liste électorale qui devra avoir lieu chaque année est chaque fois en période électorale. Ça, c'est le code électoral qui le dit, c'est pas moi. Pourquoi est-ce que c'est chaque fois on attend la période électorale pour faire la révision qui est censée être faite normalement tous les ans ? Je voudrais dire que vous-même, vous le dites, que la révision de la liste électorale doit se faire chaque année. Mais il se trouve que cette année, c'est une année électorale. Et l'année dernière aussi, je pense qu'on a eu des élections. Donc ce sont des coïncidences. Je ne crois pas que cela ait un lien avec les élections. C'est une contrainte légale. Maintenant, en ce qui concerne le budget, je crois que c'est une... Comme je vous l'ai dit, c'est à l'initiative de la commission électorale indépendante. Peut-être qu'il faudrait qu'on se rapproche donc du ministère de l'économie et de la CEI pour savoir exactement le budget. Mais il s'agissait aujourd'hui pour le gouvernement d'adopter ce décret pour lancer l'opération de révision de la lutte électorale et d'en fixer la date. C'est ce que le Conseil a fait aujourd'hui. On pourrait donc aller plus loin pour vous donner le budget. Je pense que vous avez tous accès au budget de l'État, des institutions. Donc je pourrais par la suite moi-même vous procurer, vous donner donc le budget exact de cette opération qui va durer une semaine du 17 au 24 juin 2018. Madame la ministre, bonjour. Je suis Frédéric Gara pour RFI. Bonjour. Je voudrais en venir à une lettre ouverte qui a été publiée hier et largement diffusée à l'intention du président Alassane Ouattara émanant de l'ensemble des ONG de défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Une lettre dans laquelle ces ONG s'alarment, s'inquiètent et dénoncent ces lenteurs anormales de la justice concernant les procès ou les instructions liées aux crimes ou aux exactions de la crise post-électorale. Est-ce que vous pourrie nous expliquer, Madame la ministre, comment on peut expliquer de tels dysfonctionnements dans la justice ivoirienne sachant que celle-ci a instruit, conduit et condamné un certain nombre d'auteurs de crimes au bout de 4 ans à peu près alors qu'au bout de 7 ans d'autres auteurs d'autres camps politiques ne sont toujours pas traduits dans la justice ? Vous me donnez l'opportunité d'indiquer quand même qu'il ne s'agit pas... Je veux dire qu'il ne faut pas qu'on parle de lenteurs anormales. Et vous-même, dans votre question, vous avez parlé de crimes. Et vous savez que traiter des crimes au niveau de nos juridictions répond donc à des procédures, répond à une nécessité de faire des enquêtes et de respecter toute une série de procédures. Donc, on ne peut pas parler de lenteur anormale. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le président de la République, lui, a pris des engagements pour que toutes les victimes de la crise post-électorale, quelles qu'elles soient, en tout cas, puissent bénéficier de la justice du Côte d'Ivoire. Donc, la République s'est engagée à rendre justice à toutes ces victimes, quelles qu'elles soient. Et aucun crime ne devra demeurer impuni. Alors, pour qu'un crime demeure impuni, il faut que la justice fasse son travail. On pourrait également indiquer à tous ceux qui ont écrit cette lettre ouverte dont vous parlez, que pour justement donner toutes les chances à la justice de dire le droit et de se prononcer sur tous ces cas de crime, des juridictions spécifiques ont été créées. Des institutions ont été mises en place. Il y a eu une cellule nationale d'enquête. Vous avez été témoin qui est devenue plus tard une cellule spéciale d'enquête et d'instruction. Tout cela pour justement faciliter toutes les procédures en la matière. Des personnes ont été inculpées. Je devrais dire plusieurs dizaines de civils, de militaires, de responsables ont été inculpés. La justice devra donc pouvoir suivre son cours. Ce que nous souhaitons au gouvernement, c'est aboutir à une paix définitive est durable. Mais il n'appartient pas à l'exécutif de se substituer à l'autorité judiciaire. C'est la raison pour laquelle nous avons créé un cadre pour faciliter, pour encadrer et pour accélérer les procédures. Mais nous ne pouvons pas aller au-delà de ce cadre-là, n'est-ce pas, pour imposer un rythme qui ne nous amènerait pas à des décisions qui nous conduisent à une paix définitive et durable. Donc moi, je voudrais rassurer tous les Ivoiriens et leur dire que lorsque nous regardons même, si vous voulez, au niveau international, d'autres pays, etc., la longueur des différentes procédures criminelles, il faut regarder ailleurs, elles s'observent de la même manière quand on regarde aujourd'hui, nous suivons un peu ce qui se passe à la CPI, à la Coupe Pernale internationale, ou des procès pour crimes contre l'humanité dure trois ans, voire plus. Je pense qu'il faut faire confiance à notre justice et permettre à la justice de traiter avec beaucoup de sérénité ces questions parce que la paix dans notre pays en dépend. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez indiqué que certaines, toutes les parties ne sont pas, je veux dire, soumises à des procès judiciaires. Je ne crois pas que ce soit le cas puisque dans tous les, je veux dire, dans toutes les parties qu'on se situe, il y a eu des arrestations, il y a eu des interpellations. Tout le monde, personne n'est au-dessus de la loi, tout le monde a été touché par ces procédures. Mais je crois qu'il faut peut-être vous tourner vers le procureur de la République, vers les institutions donc commises à cet effet pour avoir plus de détails. mais pour ce qui nous concerne, nous considérons que la justice, aujourd'hui, du point de vue donc des comptes rendus qui sont faits régulièrement, de ce que nous-mêmes nous constatons, de ce que nous-mêmes nous voyons, dans tous les camps, eh bien, personne n'est épargné. Il faut aussi que les épargnés ne sachent personne n'est épargné. Maintenant, il faut laisser à la justice le temps de faire ce travail. Il s'agit de crimes. Il ne s'agit pas de sèmes infractions, il s'agit de crimes. Bonjour, vous avez la ministre David Henault, Agence France-Presse. Je reviens sur la question sur la justice. Vous avez cité la Cour pénale internationale mais justement, elle est critiquée pour la lenteur extrême de ces procédures donc ce n'est peut-être pas un exemple à suivre. Vous avez dit que toutes les parties sont visées par des enquêtes mais ce que disent les ONG de défense des droits de l'homme dans leur lettre ouverte c'est qu'il y a notamment des militaires qui ont été effectivement inculpés par la cellule spéciale d'enquête qui ont été promus. Donc selon vous, est-ce que ça marche vraiment cette justice et quel serait le délai raisonnable pour arriver à une justice complète ? Voilà, première question et deuxième question si vous le permettez. Je n'ai pas compris votre réponse à mon collègue Baudelaire Mieux à propos de la révision des listes électorales qui doivent être révisées chaque année selon le code électoral ce qui n'est pas le cas. Donc pourquoi ? Merci. Alors en ce qui concerne la question relative à la justice, moi je voudrais dire que nous sommes dans un état de droit. On ne va pas à cette tribune aller à les détails mais je considère que tous les citoyens ont des voies de recours. Tout citoyen peut jouir de toutes les voies de recours en sa possession. Mais pour l'heure il y a tout un mécanisme qui est en train d'être mis en place par nos juridictions. Je vous ai indiqué que des cadres spécifiques avec des commissions d'enquête etc. ont été mis en place et il appartient donc à notre justice de faire donc de respecter tout ce processus. je ne pense pas qu'aujourd'hui quand vous dites qu'il y a des militaires vous indiquez qu'il y a une personne il y a quand même une présomption de justice une présomption d'innocence qui existe donc au nom de cette présomption d'innocence on devrait quand même je pense aborder ces questions avec un peu de retenue et avec beaucoup de délicatesse. Il faut permettre à la justice de faire toutes les enquêtes nécessaires et à terme on pourra en tirer les conclusions nous sommes en plein processus nous sommes en plein processus moi je voudrais en tout cas dire que nous devons faire confiance à notre justice et permettre à la justice vous parlez de la CPI vous dites que c'est un mauvais exemple à ne pas suivre mais on constate que de toutes les façons il y a des procès il y a des procédures c'est transparent tout le monde voit ce qui se passe il y a des contraintes de justice mais nous sommes exécutifs et nous ne pouvons pas donc nous substituer à l'autorité judiciaire la deuxième question vous avez dit que alors la révision électorale elle a lieu chaque année cette année la révision coïncide avec des élections locales elles n'ont rien à voir avec les élections locales la révision doit se faire chaque année il y a aussi des questions budgétaires il y a des contraintes donc je veux dire en tout cas je pense que de façon régulière il y a eu la révision de la liste électorale ce n'est pas la première fois qu'on vit cette révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire ce n'est pas la première fois que la révision de la liste électorale se fait et c'est parce que justement la loi nous demande de le faire chaque année qu'elle se fera cette année également même si nous sommes en année électorale bonjour madame la ministre ça m'a dit du journal le démocrate madame la ministre ma question concerne votre ministère après vos efforts concernant le grand ménage sur le boulevard Nagui à Bourgoire à Chambé les ordures sont des retours en grande quantité madame la ministre y a-t-il encore une autre politique en vue pour préserver la santé de tous ces commerçants parce que bientôt ce sont les saisons des pluies merci merci beaucoup je voudrais indiquer que le grand ménage je l'ai indiqué la semaine dernière on en a un peu parlé s'inscrit dans une stratégie de sensibilisation et d'éducation au changement du comportement il n'appartient pas à cette opération grand ménage d'organiser la propreté du district d'Abidjan ou du pays tout entier mais je voudrais vous rassurer et je l'ai déjà dit en son temps on a beaucoup communiqué sur les questions de salubrité et de salubrité dans notre pays nous avons hérité des secteurs extrêmement difficiles qui n'avaient aucun cadre organisationnel aucune politique en la matière il a fallu repartir de zéro vous avez suivi également depuis quelques années un appel d'offres a été lancé les opérateurs sont connus il y a une semaine que nous avons reçu pour le district d'Abidjan le matériel qui servira donc à la propreté dans le district d'Abidjan les opérateurs sont désormais des opérateurs d'expérience qui ont la compétence requise avec une bonne stratégie des infrastructures en matière donc pour renforcer donc la le système de gestion des déchets des centres de groupage des centres de transfert sont en cours de construction un centre d'enfouissement technique et de valorisation des déchets est également en cours de construction vous l'avez vu vous avez participé à nos visites terrains donc tout ce cadre nouveau permettra dans quelques semaines de ne plus voir cette image que nous vivons que nous voyons à Nangue à Brugois et partout ailleurs mais ce que je voudrais dire là où il y a problème parce que le gouvernement est en train de faire sa part on aura un pays propre parce qu'on a une stratégie on a une politique on a des engins de bonne qualité on a des opérateurs compétents le problème ce sont les incivilités ces commerçants dont vous parlez sont également auteurs d'incivilités tous les ménages toutes ces populations tous les usagers vous et moi tout le monde n'a pas le réflexe de ne pas salir de respecter les règles élémentaires en matière de propreté et de gestion des déchets tout cela va changer et nous serons obligés de suivre la dynamique et de changer donc de comportement et je sais que vous suivez bien nos activités je souhaite que vous nous y accompagnez et que vous sensibilisez les populations afin de changer de comportement et de faciliter le travail de tous ces opérateurs qui vont bientôt démarrer leurs activités dans le district d'Abidjan Madame la ministre Kolo Koulibaly pour Radio Côte d'Ivoire Kokodi Dangar Bel Air quartier rasé alors que les populations estiment que la mise en demeure court jusqu'en juin est-ce que vous êtes informé qu'est-ce qui se passe réellement entre les populations et la psychologie merci merci c'est une importante question elle est importante parce que il s'agit là d'une situation dommageable qu'on aurait pu éviter et je voudrais d'entrée indiquer que le gouvernement compatit naturellement au sort des familles c'est pas une situation que nous avons souhaité et que nous pouvons encourager mais il faut se poser la question et savoir en réalité qu'est-ce qui s'est passé quels sont les faits nous sommes rapprochés de la psychologie en réalité le contrat qui lie ou qui liait la psychologie à ces familles est un contrat de location il se trouve que ces familles il en existe exactement 77 qui vivait sur ce site de la psychologie dans ses appartements appartenant à la psychologie avait demandé à la psychologie de transformer le contrat de location ces contrats de location en contrat de vente en contrat vente ce que la psychologie a refusé parce que cela n'entrait pas donc dans ses perspectives dans la vision et dans les projets qu'elle envisageait d'organiser sur ce site-là mais la psychologie au-delà de ce refus a proposé à ces ménages des mesures d'accompagnement sur les 77 familles concernées 44 ont accepté les mesures d'accompagnement de la psychologie quels étaient ces mesures d'accompagnement chacune de ces 44 familles a reçu la somme de 1 million de francs CFA qui comprenaient donc des frais pour le déménagement les frais liés à l'abonnement eau et électricité également des frais pour la caution et les loyers d'avance tout cela a été donc mis dans une enveloppe globale de 1 million de francs CFA les 44 familles concernées qui ont accepté ont reçu donc cet accompagnement de la psychologie et donc ont pu se reloger parmi ces 77 familles qui étaient dans cette situation les 33 autres ont refusé le protocole qui leur a été proposé par la psychologie et ont saisi les juridictions compétentes les procédures judiciaires donc ont connu le parcours jusqu'à la cause suprême qui en janvier dernier a tranché en faveur de la psychologie la cause suprême ayant estimé que la psychologie était dans son droit c'est donc en exécution de cette décision de justice que la psychologie après notification d'après ce que le directeur général nous a dit il y a environ un mois a procédé donc au déguerpissement de ces familles qui ont refusé les mesures d'accompagnement offertes par la psychologie donc voici exactement ce qui s'est passé dans cette situation comme je l'ai dit c'est une situation que nous déplorons tous qui est regrettable mais il faut aujourd'hui je pense au delà de la compassion qu'on peut apporter à ces familles là les encourager à se tourner vers la psychologie qui selon les dits de son directeur général reste ouverte reste ouverte pour aider ces familles à se reloger en toute dignité d'ailleurs à cet effet la psychologie fera dans quelques dans quelques jours nous a-t-on dit une rencontre avec la presse pour vous informer largement des dispositions qui ont été prises à l'effet d'accompagner ces familles et de les aider à se reloger de façon décente bonjour bonjour madame la ministre la dernière question je me nomme vous êtes bien gentil je me nomme Philbert Yao je travaille pour Anadolu agence madame la ministre ma question porte sur les biens culturels volés j'aimerais savoir au niveau de la cote est-ce qu'on peut avoir une idée de l'ampleur du trafic la seconde question est-ce que la sortie des biens culturels ivoiriens est soumis à une réglementation merci vous faites bien de poser la question c'est d'ailleurs ce qui explique vous avez bien suivi tout à l'heure le décret qui a été pris donc par le conseil relativement donc je vais retrouver le décret qui a été pris tout à l'heure par le en réalité il nous appartiendra à partir de la signature de ce décret d'informer largement les concitoyens de manière à ce que nous puissions effectivement mesurer l'ampleur de la vente illégale ou de ces sorties frauduleuses de ces biens culturels là ce sont des biens culturels que nous voulons préserver protéger donc aujourd'hui tout le monde en parle mais il n'y avait pas de cadre au niveau international qui nous permettait donc de pouvoir je veux dire mener des actions dans ce cadre là et aujourd'hui avec la prise donc de ce décret nous pouvons nous pouvons donc être largement informés et nous pourrons naturellement recevoir des plaintes des personnes pourront saisir les juridictions ouvrir des actions afin que le ministère d'ailleurs de la culture qui est très intéressé par cette disposition puisse organiser donc le retour de tous ces biens de grandes valeurs tous ces biens culturels là donc aujourd'hui peut-être qu'il faudrait qu'on se tourne vers le ministère de la culture pour avoir une idée exacte n'est-ce pas de l'ampleur que cela pourrait avoir mais en réalité c'est justement pour susciter le retour de tous ces biens qui ont pu sortir de notre pays naturellement que pour sortir des objets de cette nature de grandes valeurs de la Côte d'Ivoire il y a une réglementation il y a une réglementation en la matière avec le service avec le ministère de la culture avec le ministère de la justice on pourrait éventuellement et même le ministère du commerce on pourrait donc avoir les références de ces textes là le plus difficile et le plus important c'était d'organiser donc le retour en Côte d'Ivoire de ces biens n'est-ce pas à grandes valeurs culturelles qui ont pu donc sortir illégalement de la Côte d'Ivoire merci merci monsieur bonne journée merci 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 Merci. Merci.